Bonjour à tous, on se retrouve pour les actus ciné-séries de décembre, et on commence comme d'hab avec un petit point box-office. 15,11 millions d'entrées ont été enregistrés dans les salles obscures en novembre, c'est moyen. C'est mieux que l'année dernière, mais c'est nettement en dessous de la période pré-Covid. Du coup, j'ai pas énormément de choses à dire, c'est pas une catastrophe, mais c'est pas incroyable non plus, d'autant que l'offre, elle était chargée quand même ce mois-ci. 70 nouveaux films, ça fait beaucoup. Parmi les succès, le film qui a tout déchiré, c'est le dernier Miyazaki, le garçon et le héron, il est en tête du box-office et réalise le meilleur score pour un Miyazaki, juste devant le voyage de Shihiro. Derrière, on retrouve un petit blockbuster, Hunger Games et la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, qui réussit son pari et réussit à raviver la franchise. Côté français, il faut saluer la super performance de 3 jours max, ce qui fonctionne super bien, le consentement à déjouer les pronostics et fait un super score, le film plus indé, simple comme Sylvain, s'en sort très bien aussi, et là, plus récemment, La Tresse fait aussi un démarrage solide. Le très attendu Napoléon de Ridley Scott s'en sort assez moyennement, il a dépassé le million, mais le bouche-à-oreille est catastrophique et donc là, le film se casse la figure au fil des jours. Et c'est dommage, parce qu'il avait un potentiel de fou en France. Et finalement, il va finir derrière tous les autres blockbusters du même acabit, Babylone, Oppenheimer, Killer of the Flower Moon ou Indiana Jones vont faire bien mieux. Par contre, le film qui marche bien chez nous, c'est le nouveau Disney, oui ! Le film bite complètement aux Etats-Unis, mais chez nous, il fait un score qui est plutôt convaincant. Du côté des déceptions, le bite du mois et même sûrement de l'année, je suis sûr que vous l'avez, c'est The Marvels, le film de super-héroïne, est le pire film du MCU au box-office français et le seul qui est sous le million. Le biopic de l'abbé Pierre, qui n'était pas parfait, mais que j'avais bien aimé, malheureusement, il déçoit également. Il va faire autour de 700-800 000 entrées. L'année dernière, le biopic de Simone Veil, Simone d'Olivier Dahan, avait fait plus de 2 millions d'entrées. Là, on n'y est pas. La passion de Daudin Bouffant, le film qui représente la France aux Oscars, n'a pas réussi à séduire le public, malgré la publicité qui lui a offert sa nomination. Il aurait fait moins de 250 000 entrées. Et pour finir, que serait la France sans ces inoubliables comédies ? Ce mois-ci, on a eu le droit à Complètement Cramé, adapter du roman de Gilles Le Gardinier avec John Malkovich et Fanny Ardant. Ce projet est improbable. On a eu aussi Comme par Magie avec Gérard Juniot et Kev Adams, ainsi que Monsieur Le Maire. Encore une comédie sociale très très clichée, avec des étrangers qui, au début, ne sont pas les bienvenus dans un petit village, mais ensuite, on se rend compte que tout le monde, il est gentil. Je ne sais pas si j'ai vraiment besoin de le préciser, mais évidemment, ces trois comédies sont de très grosses déceptions au box-office. Et maintenant, on approche de la fin de l'année, plus que le mois de décembre, et on pourra analyser l'année entière en termes de box-office. Décembre, d'ailleurs, c'est un des mois les plus forts de l'année en termes de box-office. Et cette année, comme d'hab, il y a pas mal de locomotives qui devraient attirer pas mal de monde dans les salles. Je pense à Wish ou à Migration, du côté des dessins animés, qui vont amener les plus jeunes. Il va aussi y avoir Wonka et Aquaman 2, qui vont ramener des ados pendant les vacances. Côté français, il y aura bien sûr les trois mousquetaires Milady, qui sort la semaine prochaine. La semaine d'après, on pourra découvrir la comédie Jeff Panaclock, à la poursuite de Jean-Marc. Ça sera sûrement assez mauvais. Enfin, je ne vois pas comment ça peut fonctionner. Mais avec un peu de chance, ça sera un bon nanar de Noël. Dans les films qui m'intriguent un peu, j'ai aussi noté La fille de son père. C'est l'histoire d'un jeune papa solo qui élève sa fille tout seul, du coup. Si c'est bien traité, ça peut être super intéressant. À la fin du mois, on va aussi pouvoir découvrir Vermine, un film d'horreur français sur une invasion d'araignées. Alors perso, moi je suis trop une flippette, je passe mon tour. Mais si c'est votre délire, ça vaut le coup d'aller soutenir ce genre de production française qu'on voit trop peu. Moi, je pense que j'irais plutôt voir Une affaire d'honneur. C'est un film d'époque avec Roche-Dizem et Dora Thillier. Ça se passe à la fin des années 1800. À l'époque, pour régler ces conflits, on se provoquait en duel. Et du coup, Roche-Dizem va entraîner en duel Dora Thillier, et donc une femme, pour qu'ensuite, elle casse des culs par paquet de sang. Côté news, on a la date du prochain film de Philippe Lachaud. Le film sera une adaptation de la bande dessinée Le Marci-Pulami. Et il sortira le 4 février 2026. Il va falloir être patient. Le film sort donc 3 ans après son dernier film, Alibi.com 2. Alors, j'aurais aimé le voir avant, c'est clair. Mais je trouve ça très cool qu'il ne s'aide pas à la facilité de pondre un peu toujours la même comédie chaque année, et là qu'il veuille prendre le temps de faire un film qui soit intéressant et original. Un petit peu avant, je vous parlais des 3 mousquetaires Me Lady. C'est la suite des 3 mousquetaires d'Artagnan qui est sortie ce début d'année. Et donc, le réalisateur Martin Bourboulon a annoncé qu'il avait écouté le retour des spectateurs et qu'il avait modifié l'étalonnage du film pour qu'il soit un petit peu plus clair. Le premier film avait été pas mal critiqué pour son atmosphère très sombre, et c'est vrai que l'image n'était pas toujours très très lisible. Là, le film sera un peu moins contrasté, et je trouve ça cool. Enfin, on verra ce que ça donne à l'image, mais en tout cas, je trouve ça vraiment bien qu'il y ait des réalisateurs, ils prennent du recul, admettent ses erreurs et écoutent les critiques, plutôt que d'être persuadé, d'avoir la sens infuse, d'être un grand génie incompris. Du coup, ça me donne encore plus envie de voir cette deuxième partie. Vivement la semaine prochaine ! Et sinon, le film Anatomie d'une chute de Justine Trier continue de faire parler de lui. Il vient de dépasser le million d'entrées à l'international. C'est un cap symbolique assez important, il y a assez peu de films français qui y arrivent. Il fonctionne notamment super bien aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, ayant tout plein de pays dans lesquels il n'a pas encore commencé son exploitation ou encore pas terminé. Donc ça va être un très très gros carton. Et en plus, à côté, le film rafle mes tout plein de prix et de récompenses. Franchement, respect. Et pour terminer, je finis sur une actu un peu drôle, et en même temps triste à la fois. Il y a trois ans, sur Feu Twitter, maintenant X, l'utilisateur Popoésie avait balancé ce tweet. Vu la mode des tests ADN en ce moment, je prévois un film dans lequel il y a un type riche de droite qui va apprendre qu'il a de la famille pauvre et ou étrangère. Ils vont se détester, puis apprendre à vivre ensemble. Et il y aura Christian Clavier. Et devinez ce qui arrive sur nos écrans en février 2024 ? Cocorico, une comédie française sur une histoire de tests ADN, avec Christian Clavier. Je vous jure, j'adore le cinéma français. Je suis toujours le premier à m'opposer quand on dit qu'on fait toujours la même chose, qu'on vend toujours la même comédie, insipite sans ambition. Mais des fois, c'est vraiment dur de le défendre. Et voilà, je m'arrête là pour les actus du mois. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les films que vous projetez d'aller voir dans les semaines à venir. Ça m'intéresse. Allez au cinéma et mangez des pizzas ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.